Dans le Pas-de-Calais, à Arras, je découvre le Homme des Rosatis, un centre spécialisé pour hauteur de violence. On trouve une trentaine de ces alternatives à la prison dans l'Hexagone. Difficile pour ces hommes de témoigner. J'ai péniblement réussi à convaincre les deux résidents du moment, Mathieu et Jules. Au lieu d'une incarcération en attendant leur procès, le juge leur propose de suivre une thérapie pour comprendre leur passage à l'acte. Ce sont deux profils opposés. Alors que Mathieu est dans le déni, Jules est dans la repentance par rapport à une violence envers ses parents. Vous vous en voulez d'être ici ? Je m'en veux complètement, oui. Vous regrettez ? Je regrette tous les jours, toutes les secondes. Même, voilà, plus que ça. J'aimerais pouvoir changer les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Mais exactement, vous êtes en train de le faire, là. En étant ici, vous prenez conscience de ce que vous avez fait et vous êtes acteur de votre vie future. C'est bien ça le but. J'ai eu très peur pour mes parents. Donc, dès qu'il y a eu le conflit... Le conflit entre vous et vos parents. Et mes parents. Des mots sont partis, des gestes, des coups... Que vous regrettez, que vous avez portés. Voilà. Que je regrette tous les jours, comme je vous le dis. Donc, la prise de conscience, elle n'a pas mis... Elle n'a mis absolument aucun délai à arriver. Elle était tout de suite, oui, d'accord. C'était immédiat. Mais alors, c'est quoi qui est dur ? C'est sûrement plus dur d'assumer le fait qu'on a été violents, quoi, ce jour-là. C'est ça qui est très dur. De porter cette étiquette aussi de violents. Tu sais, il faut pas taper la maman et le papa. Mathieu, mais... Vous aussi, vous, comme Jules, vous avez pris conscience facilement ou pas ? Je sais pas, je suis entre deux, en fait. Mais me faire vraiment une idée, entre guillemets, prendre conscience, moi, j'ai fait une connuie où je me retrouve, non, j'ai rien à faire là, moi. Enfin... Mais Mathieu, si vous êtes là, j'ai bien compris, c'est parce que le juge a estimé que vous aviez commis de la violence envers votre conjointe. Ah, c'est ce qu'il a dit, le juge. Oui. Mais j'ai fait des positions... Vous êtes pas d'accord avec ça ? Ah non. Non ? Aucun coup. Même pas une caresse. Je sais même pas pourquoi je suis là, en fait. Vous êtes accusé de viol ? Ouais, elle m'est accusé de viol. Sur votre épouse ? Oui, tout à fait. Vous vous considérez pas comme un homme violent ? Euh, ben, la violence est proportionnelle. Moi, je suis plutôt... cool et gentil, en vérité. D'accord.